Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le bazar du grenier. Aujourd'hui, une vidéo découverte sur un jeu auquel je joue pas mal ces derniers temps, j'y ai quelques peu joué. Un jeu de gestion, évidemment, pas très compliqué, pas très cher en même temps, mais qui est juste ce qu'il faut pour pas avoir un truc trop prise de tête. Parce que c'est vrai que sur cette chaîne, j'ai quand même présenté des jeux de gestion qui étaient parfois assez complexes, notamment les trucs où t'as des chaînes de production de machin, etc., où il faut réfléchir après, etc. Là, c'est tranquille, honnêtement, c'est pépère, y'a pas trop de difficultés, ça se laisse jouer tranquillement. Ça s'appelle Mad Game Tycoon 2, souvenez-vous, les plus anciens de cette chaîne se souviendront qu'un des premiers Let's Play, je crois même le premier d'ailleurs qu'on avait fait, c'était GameDev Tycoon 1. Là, c'est pas vraiment, je pense que c'est un de ses concurrents, c'est un peu la même chose en version un peu plus évoluée et un peu plus complexe. Donc voilà, je vais vous présenter ça, et pour une fois, alors je ne vais pas exceptionnellement commencer par une partie neuve, je vais commencer par une partie qui a quelques dizaines de minutes, histoire de pouvoir vous présenter un petit peu tout ce qu'il y a. On va prendre Nanari, voilà, parce que c'est une partie, moi j'avais fait ma partie sur Infogrames. Le jeu se présente sous la forme d'un jeu en 3D, avec donc ses graphismes un petit peu à la Thème Hospital, du coup, comme vous avez pu le voir, c'est-à-dire bon, les graphismes ça va pas non plus péter très loin, les sprites sont pas forcément très très jolis, mais on s'en fout, puisqu'on est là pour le gameplay. Alors, l'idée, c'est donc que vous allez développer un studio de jeux vidéo avec tout ce qui va avec. Donc au début, vous commencez donc avec votre développeur principal que j'ai mis, voilà, j'ai mis personnage du joueur, JDG, sur lequel vous allez attribuer des stats, on les voit en bas à gauche, parce que chaque personnage et chaque employé aura une stat en game design, en programmation, en conception graphique, musique question, marketing et support, testeur de jeu, matériel et ingénierie, et recherche, ils auront également des caractéristiques spécifiques, typiquement, là, je vais aller regarder, cliquer sur un personnage, on voit par exemple que celui-là, il est talentueux, donc il va apprendre plus vite, celui-là, il est leader, donc les employés, donc celui-compétence et leadership, bref, voilà, chaque employé a des caractéristiques et des bonus qui vont s'agrémenter par-dessus, ainsi qu'une spécialité, évidemment. Donc au début, vous allez commencer en plaçant votre simple petite salle, alors vous êtes dans votre garage, au début, vous êtes vraiment dans votre garage, et vous allez commencer en plaçant votre bureau, tranquillement, votre bureau avec un petit ordinateur, et vous allez commencer à développer des jeux, donc le jeu commence en 1900 et quelques, 1970, je crois, quelque chose comme ça, où vous commencez à développer sur des vieilles ColecoVision, Odyssey, etc., et donc tout le monde qui est un peu dans la même salle, c'est-à-dire que vous avez vos graphistes, vos programmeurs, vos game designers, machin, tout le monde est là dans la même salle. Très vite, vous allez, bon, évidemment, on a le truc habituel des jeux de gestion, vous allez construire une salle de repos, vous allez construire des toilettes, et très vite, vous allez pouvoir construire également une salle de recherche, salle de recherche qui va vous donner accès à d'autres salles, puisqu'il y a tout un tas de salles que vous pourrez construire au fur et à mesure du jeu, comme typiquement une salle pour l'assurance qualité, donc le service QA, qui s'occupe notamment de corriger les bugs ou d'améliorer le gameplay, une salle pour le service marketing, une salle pour le studio graphique, où vous allez mettre vos graphistes, une salle, et bien plus tard, vous pourrez mettre une salle de capture de mouvements, une salle des serveurs si vous faites des MMO, une salle pour un entrepôt de stockage, je ne sais pas trop à quoi ça sert pour l'instant, je ne sais pas encore, une salle de formation, des studios son, des services clients, un truc pour développer tes propres consoles, bref, en fait, on est vraiment sur une version surboostée de Game Dev Tycoon. On est vraiment sur une version extrêmement boostée de Game Dev, là typiquement, et en fait, ce que j'apprécie beaucoup dans ce jeu, je vais jouer, je vais évidemment lancer le jeu, ce que j'apprécie beaucoup dans ce jeu, c'est qu'en fait, c'est un peu plus difficile, parce que c'est vrai que sur Game Dev Tycoon, un truc que j'ai reproché, c'est que très vite, tu pouvais te mettre à faire n'importe quoi, et ça marchait, et l'argent rentrait. Là, en fait, très très vite, tu te rends compte que un vrai truc de jeu vidéo, alors c'est quelque chose qui est véritablement, qui existe, pour en avoir parlé avec des devs, ça existe, c'est que, tu ne peux pas faire que des triple A. Tu ne peux pas faire que des triple A. Il va mieux valoir sortir, alors déjà, tout le monde va cruncher, pour commencer, mais il va mieux falloir sortir des Léa Passion et des Martin va à la plage, pour rentrer du chiffre, parce que le Assassin's Creed triple A, que tu vas développer en mode full graphisme, full musique à balles, avec gameplay léché au possible, et 4 mois de correction de bug, enfin 4 mois, ou plutôt 1 an, ben c'est pas rentable, en fait. Donc il va mieux falloir sortir des jeux de merde, pour faire plein de pognon, et de temps en temps sortir un triple A, pour genre vraiment te faire parler de toi, en fait. Donc voilà. Donc allez, on va lancer le jeu, et on va voir comment ça tourne, comme ça vous allez vite comprendre. Alors on voit que j'ai plusieurs jeux qui sont en cours, on est actuellement en 1978, donc on est vraiment pas très loin au début du jeu. Donc là j'ai Evil War, Gamma Force, alors on voit également que, il y a des jeux qui marchent sur le moment. Là on voit que par exemple en ce moment, le terme énigme et force spéciale est à la mode, et à l'inverse, le genre jeu de rôle et le thème troll sont impopulaires, et là il y en a encore pour 33 semaines. Alors là ce que je vais faire, là on a mon département recherche, mon département recherche, qui donc me permet de rechercher des genres de jeux, mais là actuellement j'ai recherché tout ce qui était possible à cette période là, des thèmes, vous avez tous les thèmes possibles, animaux domestiques, assassins, avions, bacassas, barbares, bunker, camions, champignons, chevaux, cinéma, bon ça c'est littéralement des mots en fait, ça permet d'avoir des thèmes, alors il y a des thèmes qui collent mieux, par exemple simulation économique et ville, ça marche bien, par contre simulation économique et zombies, ça marche moins bien, ça peut être bizarre quoi, voilà, donc il y a des combinaisons qui évidemment marchent mieux, les moteurs, les options de moteurs que vous allez pouvoir développer, parce qu'évidemment très rapidement dans le jeu, vous allez vous rendre compte qu'il faut créer un moteur, ça permet d'aller plus vite, parce qu'au début le truc tu le fais à la zone, t'as pas vraiment de moteur, mais très vite il va falloir faire des moteurs spécialisés, vous allez avoir un moteur qui va être spécialisé sur les jeux d'action, les jeux de plateforme, un moteur qui va être spécialisé sur les simulations économiques, ou les jeux de stratégie, un moteur qui va être spécialisé sur les jeux d'aventure, donc il va falloir créer vos moteurs, moteurs que vous pouvez vendre d'ailleurs, ensuite également il y a donc tout ce qui est fonction de jeu, alors fonction de jeu qu'est-ce que c'est ? c'est bah écoutez je vais développer un jeu, je vais vous montrer, voilà on va développer un jeu, parce que vous pouvez également faire des DLC, on va commencer par le début, je vais développer un jeu, alors on va faire un nouveau jeu, voyons on va faire donc, donc là je dois sélectionner quel est mon développeur principal, alors là le développeur principal c'est un de mes employés du coup, qui est, voyons là il est concepteur vedette, donc ça marchera bien, il est inépuisable, donc c'est pas mal, il est loyal, il ne démissionnera jamais, il est amoureux de la nature, ah ils ont besoin de plantes à proximité, faudra pas penser à lui en mettre une, donc c'est Freddyfor mon développeur principal, donc je vais laisser comme ça, c'est le plus compétent, je vais développer pour le coup, on va prendre, on va développer un jeu A, c'est à dire, donc vous pouvez, les jeux sont classés de B à AAA, donc on va développer un A, c'est à dire déjà, c'est 300 000 balles de développement, ça coûte cher, donc allez on va développer un A, on va le mettre, donc un type de jeu standard, sachant que plus tard vous pourrez faire des free to play, donc des freemium, pour des jeux mobiles de merde, ou des jeux massivement multijou, on développe un jeu standard, parce que de toute façon on est en 1980, actuellement, il n'y a pas vraiment le choix, on va cibler absolument tout, donc enfant, adolescent, adulte, senior, voilà on va cibler absolument tout le monde, voilà on va faire un jeu pour tout le monde, et on va faire du coup, alors je vois que les jeux de rôle ne sont pas populaires en ce moment, on va faire pour le coup un jeu d'énigme, parce que le jeu d'énigme est populaire, voilà on va faire un jeu d'énigme, voyons d'ailleurs je vois le petit plus à côté qui me dit que c'est populaire, voilà on va faire un jeu d'énigme, genre secondaire, on va peut-être pas, on peut mettre un genre d'aventure, énigme aventure, ça peut bien coller, ça peut être énigme aventure, ça peut être un peu de recherche comme ça, on va également, alors j'ai pas beaucoup de thèmes disponibles, il faudrait que j'en cherche plus, là je vois que force spéciale, ça marche plutôt bien, et force spéciale, justement ça tombe bien, j'ai trois étoiles, donc je vais faire un jeu force spéciale énigme, bien que j'en ai sorti un comme ça il n'y a pas très longtemps, donc je ne sais pas si ça va marcher, et on va mettre en thème secondaire, je ne suis pas obligé, je ne suis pas obligé de mettre un thème secondaire, ou un genre secondaire, c'est moi qui choisis de le faire, et on va mettre les forces spéciales qui chassent des trésors, voilà après non aléatoire, on peut mettre ce qu'on veut, cette story, Pokémon, Beyond the Future, Planet of Tarn, bref, on va mettre, j'en sais rien moi, non pas Uncharted, genre force spéciale, chasseur de trésors, c'est évidemment de toute façon, c'est une association qui ne veut rien dire, allez on va mettre la Hunter Force, voilà, c'est un peu nul, c'est parfait, ok, ensuite on va sélectionner le moteur, alors j'ai mon premier moteur, il s'appelle Z-Révolution, euh, dedans, si je clique dessus, dans les options du moteur, attends, est-ce que je peux cliquer sur les options du moteur, non je ne peux pas, bon c'est pas grave, je vous montrerai après, et là on va développer, alors qu'est-ce que, le marché, comment il se porte, le marché on voit que, la plateforme principale, c'est la Byte 2, qui a 37%, euh, qui a 37% de part de marché, on va donc la mettre en premier, on va mettre en second, la Katari 2600, donc la Katari 2600, euh, qu'on va mettre en deuxième, évidemment, les noms sont parodiés, euh, les noms sont parodiés du coup, on va mettre également, en troisième, l'Astro Arcade, euh, sorti en 1977, voilà, on va mettre ça, et en plateforme 4, bon on va toutes les mettre, on va toutes les mettre, alors évidemment du coup, ce sera plus long, parce qu'il va falloir adapter, le jeu sur toutes les plateformes, et évidemment ça va prendre plus de temps, bien que là, au début, on est en 1978 actuellement, au début, ça va extrêmement vite, et, on code des jeux en moins de deux mois, par contre, pour avoir joué un petit peu loin, je suis arrivé, ma partie précédente, je suis arrivé à 1992 à peu près, donc Megadrive 16 bits, je peux te dire que les jeux, c'est plus la même histoire, alors j'imagine même pas, quand t'arrives dans les années 2000, et que tu dois coder sur Xbox 360 et PS3, tu dois péter des câbles, euh, très bien, alors, on va donc sélectionner, on va sélectionner, voilà, ça c'est donc mon moteur, avec ses options, là on voit que, j'ai deux options, j'ai les graphiques en ligne 2D, euh, ou, euh, le S-C-S-A-S-C-I graphique, alors évidemment, on va prendre ce qui est le plus élevé, son mono primitif, l'AI primitive, et de toute façon, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai, pas de logiciel contre la copie, pour l'instant, on n'a pas le choix, on arrive ensuite sur cet écran, où vous allez devoir, choisir, les spécificités de votre jeu, sachant que, alors, ça influe un petit peu, ça influe un petit peu, mais pas tant que ça, ça en fait, ça influe en fonction du genre, et du genre de jeu, t'as, typiquement, si jamais tu fais un jeu de football, et que tu mets gens en joueur confirmé de ouf, les gens, ils vont péter des cales, ils vont te faire, wow, hé, oh, t'es en jeu de foot, on a envie de pouvoir y jouer, sans avoir bag plus 3, tu vois, euh, donc voilà, il faut faire attention, sur ce que vous choisissez, alors, actuellement, j'ai remarqué, que quand on est en 1960, en 1980 à peu près, les jeux qui marchent le mieux, ce sont les jeux, qui sont pour les joueurs occasionnels, parce que, de toute façon, les graphismes, bon, c'est pas trop ça, donc, actuellement, on va plus se contenter, du gameplay, voilà, alors, sachant que vous avez vu, c'est vous pencher d'un côté ou de l'autre, c'est pas genre, je veux beaucoup de graphismes, ou voilà, c'est genre, le, le game, vous devez choisir entre le gameplay et le graphisme, en fait, voilà, vous pouvez pas voir les deux, visiblement, donc, il faut, il faut choisir, donc là, je vais plus orienter vers le gameplay, plus vers l'histoire, alors, durée de vie, ça veut dire que, si je mets à balle durée de vie, ça va être genre, le méga open world, avec un milliard de quêtes, histoire, ça va être mass effect, voilà, j'essaye de vous schématiser un peu, donc, on va plus orienter vers l'histoire, parce que, on peut, on s'en bat les couilles, il n'y a pas vraiment d'histoire, atmosphère ou contenu, alors ça, j'ai un peu de mal à saisir ce que c'est, je vous avoue, et on va plus orienter sur la convivialité, voilà. Ensuite, vous répartissez la priorité du travail, pour savoir est-ce que les gens vont plus focus, le graphisme, le gameplay, le son ou la technique, alors au début, le son, on s'en fout, donc je vais un peu le réduire, je vais plus axer sur le gameplay, et la technique, puisque de toute façon, les graphismes, c'est pas à cette époque, voilà. Alors, je vais activer toutes les langues, de toute façon, ça coûte que 4000 balles le jeu, alors au début, la localisation n'est pas très chère, parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte, ou quoi, mais par contre, très vite, quand tu arrives et que tu commences à développer des RPG, des jeux de rôle, là, la localisation, la localisation en suédois, tu vas commencer à t'en passer, quoi. Ok, donc on sélectionne tout, et donc ensuite, on arrive aux fonctions de jeu, alors, je vais me permettre de tout mettre, parce qu'on a dit qu'on développait un jeu, un triple A, donc vu que c'est un triple A, un mono A, vu que c'est un jeu A, du coup, je vais tout mettre, donc support clavier, support manette, fonction pause, déjà support clavier, support manette, vu qu'on développe sur PC, sur console, il faut, point de contrôle et de secret, oui, ok, pourquoi pas, classement local, c'est évidemment le système de classement par point, il y avait ça dans le jeu à cette époque, et une fonction pause, c'est pas mal, de toute façon, actuellement, ça ne coûte pas extrêmement cher, bien que le jeu, déjà, il va coûter 360 000 dollars à développer, c'est un peu rush, c'est un peu rush, allez, donc on développe le jeu, voilà, donc là, vous voyez, les codeurs commencent à s'affairer dessus, seulement, eh bien, je ne veux pas qu'il n'y ait que eux, je vais également que mes autres, que mes autres bureaux, travaillent là-dessus, donc je vais aller chercher mon studio graphisme, mon studio graphisme, et je vais leur dire donc de commencer à développer des graphismes d'environnement, des arrière-plans, des caractères, des effets spéciaux, et des graphismes pour l'interface utilisateur, j'ai eu, donc je vais activer, et hop, 55 000 euros de plus dans la machine, je vais ensuite aller voir, donc ça, c'est mon service QA, alors le service QA a deux fonctions, il peut améliorer le gameplay, voilà, donc je vais leur demander de balance le jeu, d'augmenter les performances, de revoir les mécaniques de jeu, d'améliorer l'interface utilisateur, de travailler les contrôles, et de mieux travailler les niveaux, donc ça, c'est sa première fonction, c'est améliorer le gameplay, ensuite, mais il a également une autre fonction, c'est pour ça que vous avez vu que j'ai deux bureaux séparés, en fait, là, mon service QA, il est séparé en deux bureaux, ce sont des testeurs de jeu, le service QA, c'est le Quality Assurance, du coup, je vais prendre mon deuxième bureau, et eux, je vais leur demander, par contre, de corriger les bugs, voilà, je vais leur demander de corriger les bugs, parce qu'il va y avoir inévitablement des bugs, et si jamais, en fait, je ne corrige pas les bugs, pendant le développement, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, quand le jeu sera prêt, il va y avoir genre 200 bugs dessus, et je vais passer trois mois de plus, à les corriger, au lieu de sortir le jeu, donc voilà, je vais leur demander de corriger les bugs, voilà, et ce que je vais faire, avec mon service marketing, je vais commencer à pubber mon jeu, un petit peu, en mettant des affiches, voilà, on va commencer en mettant des affiches, sur Hunterforce, qui est en développement, on le voit ici, voilà, Hunterforce, on va commencer à poser des affiches, voilà, et c'est parti, on développe, alors d'ailleurs, il y a des trucs qui sont extrêmement intéressants, dans ce jeu, c'est que typiquement, tu peux, si tu veux faire rentrer du pognon, faire un jeu de merde, mais vraiment pourri, et par contre, bourrer le marketing, mais à l'infini, avec spot à la télé, machin, affiche, truc dans les jeux vidéo, Julien Chiez, enfin, tu peux vraiment bourrer le marketing, et, je suis désolé, je t'aime bien, mais c'était un clin d'œil, tu peux vraiment bourrer le marketing, et, par contre, et genre, ton jeu sera merdique, mais il va se vendre, parce que, juste, t'auras acheté, t'auras acheté tout le monde, pour en faire la pub, alors, voilà, donc là, actuellement, tout est en train de se faire, là, on voit que les différents services, de faire leur taf, voilà, Hunterforce est déjà fini, parce que j'ai beaucoup de développeurs, alors ce que je vais faire, je vais continuer le développement, voilà, on va continuer le développement, de toute façon, parce que là, on voit que le service, le service graphique n'a pas fini, que le service QA, il n'a pas fini, et on va remettre une couche de marketing, voilà, on va remettre une couche de marketing, on va aller acheter des pubs dans des magazines de jeux, bah, ah merde, je me suis trompé, merde, attends, non, annuler la tâche, oui, on va, allez, voilà, jeu, jeu, et on va sélectionner Hunterforce, voilà, donc on va mettre des pubs dans des magazines de jeux, super, et pendant ce temps-là, mon service de recherche, je vais leur demander de rechercher, alors le studio de son, c'est un peu rush, mais en même temps, je vais leur demander de rechercher le studio de son, voilà, ils vont rechercher le studio de son, super, donc là, on voit que le jeu est terminé, il est en polissage, donc les services qui ont fini, vont passer en mode polissage, c'est-à-dire, ils vont juste améliorer, améliorer les graphismes, donc là, on voit, regardez, on voit que mon service QA est en train de corriger les bugs, on voit que là, mon service, mon deuxième service QA est en train de finir, là, ils viennent de finir l'amélioration du gameplay pour Hunterforce, l'amélioration graphique pour Hunterforce est terminée, voilà, il leur reste encore une tâche, et il n'y a plus de bugs, du coup, on va pouvoir sortir le jeu, alors on va quand même attendre que le studio graphique est terminé, que le studio QA est terminé ses tâches, voilà, et pendant ce temps, on va remettre une couche de marketing, campagne de marketing, on va remettre une petite couche, voilà, à combien on est là ? On est à Hunterforce, on est à 18 de popularité, on va remettre une couche de magazine encore, Hunterforce, voilà, on va remettre une petite couche de magazine, on est à 0 bugs pour l'instant, donc c'est bien, on voit qu'ils sont en train de finir, j'attends le dernier, alors je vais accélérer un petit peu, je vais accélérer un petit peu, voilà, donc le studio graphique a terminé, là, ce que je vois, c'est que mon studio QA est un peu lent, donc je vais peut-être éventuellement aller sur le marché de l'emploi, je vais chercher peut-être un testeur de jeu, celui-là il est à 4000 balles, est-ce qu'il n'y a pas de, des fois, il y a des mecs, il y a des paires là, qui ont déjà 90%, je vais aller chercher un testeur de jeu, voilà, hop, et on va l'embaucher, voilà, on va l'embaucher et le mettre là, super, donc là, tout le monde a terminé, tout le monde a terminé, le marketing a terminé, tout le monde a terminé, super, donc on va remettre une petite couche de marketing, pour Hunterforce, qui est à 25, on va mettre des spots à la radio, donc qui vont augmenter de plus 15 jusqu'à plus 40, pour 50 000 dollars, donc c'est cher, et on va donc sortir le jeu, on va terminer le développement, et on va donc rechercher un éditeur, alors je vois que là typiquement, mon jeu est un, la petite étoile veut dire que c'est le truc le plus haut que vous ayez réalisé, donc en termes de gameplay, de graphisme, et de son, c'est impeccable, alors le son reste très bas, parce que je n'ai pas de son, on va rechercher un éditeur de jeu maintenant, alors voyons, mon jeu est un jeu d'énigme, alors évidemment, tout ça ce sont des parodies d'éditeurs qui existent, Epic's Wear, Nanco, Taytou, bon, peut-être vous n'en souvenez pas, Sunwork, je pense que ça doit être Sun, c'est Sunsoft, qu'est-ce que je cherche, là je vois qu'on est plutôt sur un jeu d'énigme, alors jeu d'énigme, voyons, jeu d'énigme, voilà, je vois que par exemple, Utbro, qui a une force de marché de 4 étoiles, est spécialisée dans le jeu d'énigme, donc je vais accepter, même si je n'ai pas des très bonnes relations avec eux, mais les relations ça se développe, voilà, et hop, ça du coup, ce sont tous les trucs que j'épex, grâce à ce jeu, voilà, hop, sorti, donc Hunter Force, il a reçu la classification 12, quand même, de Peggy, et il a 79%, 79%, c'est sympathique, bon, voilà, et du coup, là ce que j'ai fait, en fait, maintenant, il va falloir le répéter, le répéter, ainsi de suite, jusqu'aux années 2021, et évidemment, plus vous avancez dans le temps, plus, alors je peux également faire des contrats, par exemple, mission courte, non, il n'y en a pas, il n'y a pas de mission courte, contrat de jeu, je peux également faire des jeux, payés, c'est-à-dire que c'est un éditeur qui me paye pour réaliser un jeu en exclusivité à sa console, par exemple, là, par exemple, l'éditeur Data West, alors, c'est pas Midway, non, je sais pas, je sais plus, je sais plus que c'est quoi le vrai nom de cet éditeur, mais donc, me paye, une prime de 40 000 balles, pour sortir un jeu de type B, en moins de 37 semaines, et il faut que j'obtienne, pour avoir le bonus, 20%, donc, c'est-à-dire, il faut que j'ai une note minimale de 20%, donc c'est vraiment, oui, c'est Data East, évidemment, j'avais oublié ce truc, donc, je vais pas me faire chier, là, pour le coup, on va pas s'emmerder, on va faire, donc, c'était quoi, c'était un jeu d'énigme, qu'est-ce qui va, non, c'est un jeu d'adresse, qu'est-ce qui va bien avec jeu d'adresse, on va mettre chevalier, voilà, on s'emmerde pas, on fait, on prend le moteur, voilà, alors, sachant que là, c'est une commande, c'est une commande, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pas me m'merder, je vais pas me m'merder, je vais faire un truc basique, voilà, je vais faire un truc sans forcer, je vais même pas activer, parce que là, comme c'est une commande, on va même pas activer toutes les langues, enfin, l'allemand, on va le dévo... si, on va le sortir en Chine, quand même, voilà, on va activer les langues, ça coûte pas très cher, voilà, et par contre, là, je vais pas tout mettre, je vais pas tout mettre, je vais mettre le support clavier, vite fait, comme ça, et, on va activer, voilà, on va pas tout mettre, c'est une commande, j'ai pas besoin de me casser le cul, j'ai pas besoin de me casser le cul, il faut juste que mon jeu soit assez bien, voilà, donc, éventuellement, on va demander aux gens de polir, mais sans rien développer, c'est-à-dire qu'on va pas leur demander d'améliorer le jeu, on va juste leur dire, faites la base, ne faites pas plus que, le strict minimum, voilà, donc on demande aux gens de faire le strict minimum, de toute façon, j'ai juste besoin d'avoir 20%, j'ai juste besoin d'avoir 20%, y'a pas de fonction de pose, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, c'est pour l'argent, de toute façon, c'est là, c'est vraiment ce genre de jeu, c'est des jeux pour l'argent, donc, on s'en fout, voilà, donc là, le jeu, il s'appelle Teleport, ah non, ça c'est un jeu retiré du marché, parce qu'évidemment, là, on voit sur le côté, on va continuer le développement, juste pour virer les bugs, il y a 19 bugs, on voit sur le côté, là, les jeux que j'ai vendus, là, on voit que Gamma Force, attendons, c'est quoi qu'on a, Hunter Force, là, il est en bonne vente, mais, on a 500 000, on a dépensé plus de 500 000 balles, donc, il va falloir qu'il rapporte, quand même, plus que ça, donc, ce qu'on va faire, c'est que Hunter Force, on va peut-être remettre un coup de marketing, parce qu'il faut le rentabiliser, Hunter Force, il faut le rentabiliser, donc, on va, voyons, campagne de marketing, qu'est-ce qu'on peut faire pour Hunter Force, il est à combien Hunter Force ? Il est à 38, 38, on peut, ouais, non, on peut pas, parce qu'après, il faudrait passer sur de la télé, parce que vous voyez, il y aura des annonces internet, et on va pouvoir faire des OPs, plus tard dans le jeu, regardez, on va pouvoir, il y a le truc qui est grisé, il y a marqué top streamer, vous allez donc pouvoir, engager des streamers, pour faire des OPs, sur des jeux, de manière à faire la promotion de votre jeu, mais ça, ça arrivera plus tard, évidemment, quand il y aura internet, là, on voit qu'il me reste 34 semaines, pour finir ce jeu, je vais accélérer un petit peu, voilà, hop, 4, 3, 2, 1, allez, ok, c'est bon, pas besoin de plus, donc, rong, terminez le développement, on va remettre le jeu, de toute façon, j'ai juste besoin qu'il fasse 20%, tranquille, tranquille, donc voilà, et là, non, non, ah merde, et j'ai quand même, vous voyez, c'est intéressant pour vous le montrer, du coup, c'est que, j'ai trop dépensé, j'ai trop dépensé pour ce jeu, il aurait fallu, il aurait fallu que j'économise plus, le truc, c'est que le jeu m'a coûté 74 000 développement, il m'a rapporté 40 000, j'ai trop dépensé, j'ai trop dépensé, ça valait pas le coup, donc il aurait fallu vraiment que je code, il aurait fallu que je mette un stagiaire pour développer le jeu, enfin voilà, j'ai fait un trop bon jeu, et surtout, j'ai fait un jeu qui n'est pas rentable, en fait, et ça, c'est extrêmement important, de faire des jeux rentables, alors, ce qu'on va faire, on va développer un jeu pareil, là, on va développer, on va développer, on met un Master of Moon, je mets un truc au hasard, les jeux de rôle, c'est pas, voilà, on va développer un jeu de course, la course de trésor, allez, on veut, il faut, Ico, je sais pas ce que, on met un nom au pif, voilà, et on va faire un jeu pour le pognon, gameplay à balles, le son, on s'en fout, on active les langues, on va juste mettre ça, parce que ça me permet de le pex, support manette, voilà, classement local, vite fait, allez, et donc ça, c'est un jeu de merde, ça, c'est vraiment un jeu de merde, on va demander au studio, de l'opoli, à tous les studios, de s'occuper juste du polissage, et eux, de s'occuper de la correction de bugs, donc ça, c'est vraiment un jeu de merde, mais c'est, ça sert, ça sert pour le pognon, toujours pas de fonction pause, mais non, mais non, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin, si tu veux arrêter, si tu veux, tu poses la manette, et puis voilà, tu as ta fonction pause, c'est bon, pas besoin de s'emmerder, alors je vois que Hunter Force, les ventes commencent à baisser, cependant, je suis quand même à moins 350 000, toujours, parce que le conner m'a coûté cher, donc j'espère que ça n'a pas trop baissé quand même, alors que là, vous voyez, les jeux de merde que j'ai fait, Gamma Force, machin, voilà, continue le développement, et c'est là où le jeu est intéressant, c'est justement, ça t'oblige à rechercher, à rechercher ce truc de, de, est-ce que je mets, est-ce que je fais des efforts dans mon jeu, ou est-ce que juste, je me contente de faire de la merde minimum, et juste de bourrer le marketing, pour le vendre, et ça, le jeu là-dessus est vraiment bien, alors évidemment, vous avez les mêmes petits trucs qu'il y a, que dans GameDev Tycoon, à savoir les petits stands, donc on va prendre un jeu, et on va mettre, ben Hunter Force, voilà, Hunter Force, parce que quand même, on a mis pas mal de thunes dedans, voilà, plus 173 fans, super, allez donc là on va, regardez, est-ce que donc il y a plus de bug, le jeu est fini, le jeu est fini, donc on va terminer le développement, super, alors c'est pas un jeu de ouf, on a fait bien mieux, on a fait bien mieux, on va rechercher un éditeur, alors attends, on va rechercher un éditeur, alors jeu de course, il n'y a pas encore d'éditeur spécialisé, dans le jeu de course, dans ce cas là, on va peut-être se contenter, de prendre un éditeur, avec qui on a des bonnes relations, et qui a une bonne force de marché, donc on va prendre Nanko, voilà, voilà, hop, 6 ans, il fait son petit 68%, c'est de la petite daube, mais par contre, ça sera de la petite, voilà, c'est de la petite daube, mais par contre, le jeu ne m'a coûté que 120 000, le jeu ne m'a coûté que 120 000, on va mettre une petite campagne de marketing, là tranquillement, voilà, sur Ico, alors non, du coup, parce que je suis à 15, il faut que je mette à 25, voilà, Ico, je suis à 18, on va mettre plus 10, ça va monter à 25, petite campagne de marketing, dans les magazines, pour faire la pub, le jeu, voilà, le jeu c'est ça, sachant que, plus vous avancez, évidemment, plus vous avancez, plus vous allez pouvoir vous étendre, en achetant de la place, donc, pour construire des studios, et plus vous aurez des options, qui vont se débloquer, comme je vous l'ai dit, salle des serveurs, vous allez pouvoir faire des captures de mouvements, vous allez pouvoir, vous allez autant pouvoir vous lancer, dans la création de Star Citizen, que de Red Shadow Legend, vous allez vraiment pouvoir, avoir tous ces trucs, qui vont s'ouvrir, les trucs de protection anti-copie, les logiciels anti-triche, le multi-joueurs, les MMO, vous allez aussi pouvoir publier vos consoles, vous allez aussi pouvoir publier vos consoles, vous allez pouvoir publier des jeux en mode gothi, des add-ons, des DLC, vous allez pouvoir vraiment devenir un éditeur, vous allez pouvoir devenir un éditeur de jeux, du coup, vous allez pouvoir faire des collecteurs, ça c'est cool aussi, des collecteurs, avec genre, emballer les jeux, genre, vraiment sortir des versions spéciales de jeux, vous allez pouvoir, enfin, donc sortir vos propres, bref, je pense que je vais un petit peu y rejouer, parce que j'étais un peu frustré, je vais vous montrer, je vais vous montrer un petit peu une autre partie, je vais vous montrer une autre partie, alors c'est ma partie où je suis à, voilà, infogramme, voilà, je suis en 1990 là-dessus, alors là du coup, en fait j'avais recommencé la partie, parce que je me suis rendu compte que j'avais fait un peu de merde, donc là on voit que j'ai un studio, là je suis en train de rechercher des films interactifs, donc là mon studio de son, il est là, le problème c'est qu'en fait, j'ai fait un peu de la merde, parce que mon studio de son est trop petit, j'ai un studio graphique, j'ai un studio QE qui est trop grand, et un studio de son trop petit, c'est pour ça que j'avais recommencé une partie, mais voilà, et là on voit que typiquement, au niveau des consoles, si je vous montre, si je vous montre, attends, plateforme, voilà, les plateformes, là on voit que, ça c'est toutes les consoles qui ont été retirées des marchés, parce que les consoles vont et viennent évidemment, donc il y a Arcade, Astro Arcade, par exemple, tout ce qui est Atari, ça marche plus maintenant, là actuellement, le PC est en train de perdre, est en train de perdre de la vitesse au profit, genre il y a la GeoRéo, donc la NeoGeo, on a la Game Gear qui est déjà sortie, l'Atari, l'Atari 2600, c'est bizarre, c'est bizarre parce qu'on est en 1990, et il y a encore 8% de marchés sur l'Atari 2600, on a la Lynx Atari qui est là, on a donc le PC, le Catari ST, le Macintosh, la Minivision, donc il y a toutes ces petites consoles de merde également, la Philips CDI qui est déjà sortie, là actuellement, alors c'est ça que j'ai du mal à comprendre, est-ce que c'est les vraies stats, parce que je vois que genre la Nintendo NES, elle a genre 13% de part du marché, en 1990, ça m'a l'air d'être un peu du vent, ça m'a l'air d'être un peu du vent, il y a la Sega Master System qui est sortie, la Sega Mega Drive également, qui vient de sortir d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mon moteur 16 bits, d'ailleurs on voit que les niveaux technologiques sont notés, par exemple la Sega Master System, c'est la deuxième génération, enfin c'est considéré comme génération 2, alors que la Sega Mega Drive c'est génération 3, et évidemment, bon après la Game Gear, ah c'est la Super NES, la Super NES est sortie là visiblement, la ZX Spectrum qui est toujours là, enfin voilà, donc toutes les consoles qui sont là, du coup, et qui sortent régulièrement, sachant que voilà, alors je finis également, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, je m'excuse si je suis un peu confus, mais vous pouvez acheter donc des dev kits, évidemment pour développer sur toutes les consoles, vous pouvez également donc acheter des moteurs de jeu, parce qu'il y a des moteurs de jeu qui sont déjà faits, vous pouvez utiliser un moteur de jeu qui existe déjà, pour développer vos jeux, comme vous pouvez également vendre vos moteurs, ça je l'ai déjà dit, vous pouvez donc, logiciel anti-triche, on en a parlé, acheter des licences de jeu également, par exemple, là je vois que, alors je ne sais pas si je peux créer une licence, mais j'ai fait une licence qui s'appelle Zeldo, qui a plutôt bien marché, et du coup, en fait, je pourrais, je pense, créer une licence pour la vendre ensuite à d'autres gens, parce que je sais que quand je crée un jeu de la licence Zeldo, le jeu marche plutôt bien, c'est en général très souvent un succès, même quand le jeu n'est pas terrible, donc je pourrais vendre cette licence, je peux faire des études de marché, je peux également signer des contrats exclusifs, avec des éditeurs, là typiquement, je suis, si je signe un contrat exclusif avec un éditeur, et bien je serai vraiment bien payé, alors je sais que c'est marqué 1500 dollars, mais en fait non, c'est 1 500 000, je peux faire, donc si je signe un contrat exclusif avec Nanko, et bien je peux du coup, gagner pas mal de tudes, mais par contre, et bien évidemment, ça me restreint sur une certaine durée, là par exemple, si je signe avec Data West, j'aurai 450 balles, c'est pas très cher, c'est sûr que c'est mieux avec Nanko, mais Nanko, bon ça fait chier, parce que je suis bloqué avec eux pendant quasiment 3 ans après, Nanko et Zelda exactement, alors là on va voir tous les jeux, mes jeux, on peut voir tous les jeux que j'ai fait, parce que bien évidemment, ah il y a des lettres de fans, il y a des lettres de fans, ah je savais pas, voyons, ça c'est tous les jeux que j'ai sortis, alors Full Life, j'ai sorti FIFA 90, Jouer Story, Naruto contre Layton, Ninja Barbar, attends, qu'est-ce que j'ai sorti comme jeu dernièrement, il y a des lettres de fans, je savais pas, je découvre en même temps, je découvre en même temps, Zelda 2, je crois que Zelda 2, il avait bien marché, attends, ah oui voilà, c'est parce que ça, c'est les fans qui, c'est les fans qui, qui disent, qui disent ce qu'ils ont pensé, typiquement, de nombreux fans sont enthousiasmés par les graphismes de Zelda 2, de nombreux fans sont enthousiasmés par le contrôle de Zelda 2, ça vous permet de voir comment améliorer vos jeux en fait pour la suite, certains fans auraient souhaité que Zelda 2 soit plus conviviel pour les débutants, certains fans auraient aimé une meilleure atmosphère dans Zelda 2, Zelda 2 est trop pour les casus, voilà, donc vous avez visiblement des trucs pour un peu tout le monde, j'avais développé un jeu de gestion aussi qui s'appelle Sum City, de nombreux fans sont enthousiasmés par les graphismes de Sum City, de nombreux, certains fans c'est trop, Sum City est trop pour les casus, donc bref, si je fais un Sum City 2, il faudra, on va le faire, on va le faire là, on va faire Sum City 2, voilà, hop, on va faire développer un jeu, on va faire nouveau jeu, on va créer un jeu A, un jeu A, simulation économique, et on va, ah ben non on va faire une suite, en vrai c'est une suite, alors je peux faire des remastered aussi, je peux tout faire, en fait c'est génial, c'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est une version de GameDevTikoon, surboosté en fait, tu peux tout faire, faire des portages de jeu machin, donc on va faire une suite, une suite à Sum City, Sum City c'était où déjà, alors on a Boom, on a Boom, on a Boom 2, on va prendre le moteur 16 bits, alors le problème c'est là, vous voyez c'est que, le problème de prendre le moteur 16 bits, c'est que les plateformes sont encore early, sur les 16 bits, donc là je peux développer sur la Sega Mega Drive, mais il n'y a que 2,4% de parts de marché, alors c'est pas ouf, par contre je peux développer sur Macintosh, parce qu'évidemment PC et Macintosh, bon pour les jeux de gestion ça semble pas mal, de toute façon en vrai le truc c'est l'avantage de développer sur PC, c'est que les PC elles sont à full niveau technologique, les PC sont toujours à jour en termes de niveau technologique, parce que évidemment PC Master Race, et du coup en fait très vite, moi je me suis rendu compte que je me faisais quasiment que développer des jeux sur PC en fait, on va quand même développer sur la Sega Mega Deck, et également on va acheter un dev kit, pour développer sur la Super Pretendo, la Super Nintendo voilà, hop on va développer Sum City sur Super Nintendo, voilà, on va mettre les 11 16 bits avancés, même si je suis pas ouf dessus encore pour l'instant, alors qu'est-ce qu'ils avaient dit les gens, alors Sum City c'est évidemment un jeu pour les joueurs confirmés bien sûr, profondeur de jeu il faut que ça abale, durée de vie, on va peut-être mettre un petit peu plus au milieu, voilà, contenu on va le mettre oui, et le graphisme on va le mettre un petit peu plus au milieu, voilà, le son on va un petit peu le bosser quand même vite fait, la technique surtout je pense, le gameplay et les graphismes un peu moins, hop voilà, alors là c'est tous les trucs que j'ai pour l'instant, alors bon, support pistolet laser évidemment on s'en fout, les LAN multijoueurs de Sum City pourquoi pas, les musiques dynamiques ouais, les cinématiques on va en mettre, le New Game Plus ok, l'arbre de compétence on n'en a pas besoin, dictat de ciel oui carrément, voyons, écran partagé non pas vraiment, sauvegarde évidemment, des easter egg allez pourquoi pas, c'est toujours bien, support souris il vaut mieux, support manette, support clavier, fonction pause oui, les codes de triche oui pourquoi pas, des secrets, progression personnage on n'en a pas besoin, événement aléatoire, OSEF, et donc ça, alors ça c'est pour la fonction micro paiement, parce que vous allez pouvoir faire des jeux à micro paiement, là vous pouvez, vous pouvez vraiment faire du Raychard de Legend, vous pouvez vraiment le, 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 le jeu, le jeu de l'ordure, vous pouvez vraiment le faire, ah et du, là on voit que c'est une suite, donc les gens attendent évidemment, comme c'est une suite, les gens attendent de ouf, donc ce que je vais faire, je vais prendre mon studio QA, on va améliorer le gameplay, on va mettre à fond, c'est un jeu AAA, on va tout mettre à fond, voilà hop, allez hop, ça c'est parti, les, ah merde, je t'ai enlevé le bureau, les graphismes, ah les graphismes d'haute qualité, on met tout, on met tout, on ne regarde pas la dépense, on ne regarde pas la défense, le son de haute qualité, hop, c'est parti, allez, on est parti, on met tout, on met absolument tout, et on va commencer évidemment le marketing, tranquillement, avec des petites affiches, pour Sum City 2000, voilà, donc évidemment, après je ne précise pas, mais bon, vous avez tous ces trucs, ah oui, alors j'oublie, des fois vous avez des, des élections, des jeux de l'année, ah ben, ah, oh, le pire, c'est un jeu à moi ça, c'était un jeu pour le fric, c'était vraiment un jeu, un jeu de merde que j'avais fait pour le pognon, c'était genre simulation de voiture, c'était de la merde, et du coup effectivement, il est noté pire jeu de l'année, et effectivement, il est en putain de déficit là, je vois ça, ah c'est le full échec, le gros échec, j'ai perdu 300 000 balles à développer ce jeu, vraiment de la grosse merde, du coup, de la grosse merde, là en ce moment, on est en train de développer les films interactifs, donc les premiers jeux FMV, là on est en train de chercher, et là on voit qu'il y a une nouvelle recherche disponible, c'est les graphismes 3D, parce que là on est au début, on est en 1991, donc on commence à réfléchir à de la 3D, mais les dates, en fait, ce qui est bizarre, c'est que les dates et les pourcentages de marché des consoles sont un peu bizarres, ça c'est vraiment le défaut que j'ai trouvé, ah merde, je suis en train de faire une simulation économique, et c'est impopulaire, donc je vais droit dans le crash, parce qu'actuellement, ce qui marche, c'est le thème sport, et le thème parc d'attractions, bon c'est pas grave, on va bourrer le marketing, attends, quoi que ce qu'on peut faire également, 74 semaines, ah c'est long, parce que le jeu, je peux éventuellement retenir le jeu, je peux éventuellement retenir le jeu, et le garder de côté, on va continuer le développement, on va continuer le développement, alors pendant ce temps là, option de moteur, là on voit que le graphisme pseudo 3D primitif, on va rechercher ça, sachant, alors évidemment, tout ce qui est recherche, ça prend du pognon, ça coûte du pognon de faire tout ça, ok, typiquement vous voyez, là, là on voit que ça c'était un bon plan, par exemple, FIFA 90, un million de bénéfices, alors que pourtant c'était un jeu de merde, c'est vraiment, j'ai foutu, sport, foot, et puis après, j'ai coché la moitié des trucs, coût de développement, il m'a coûté un million, mais il a rapporté le double, tranquille, et là, ce qu'on va faire, parce que là du coup, ce qu'on peut faire, alors bon là, j'ai beaucoup de bugs à corriger, j'ai quasiment 105 bugs à corriger, ce qu'on va faire, c'est qu'on va annuler la tâche, et on va leur demander de corriger les bugs, alors on va leur demander de corriger les bugs, et là ça va aller à toute vitesse, parce que j'ai un gros studio de QA, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire FIFA 91, FIFA 92, FIFA 93, FIFA 94, FIFA 94, voilà, on va enchaîner les suites, à l'infini, jusqu'à la nausée, puisque de toute façon, ça marche, alors pourquoi se casser le cul, et puis en plus, là je vois que ce sport, ça marche bien, écoute, alors là regardez, on n'est plus sur les mêmes chiffres que tout à l'heure, la partie d'avant, j'étais sur des chiffres en quelques centaines, là on voit que gameplay, on a 2600, à graphisme, on est à 3000, enfin là on voit qu'on n'est plus sur les mêmes trucs, par contre on voit que je manque de techniciens également, parce que là on voit qu'en son, je suis à 1400, et en technique, je suis à 1400, donc il me faudrait des programmeurs, c'est à dire que j'ai des très bons game designers, mais je n'ai pas de très bons programmeurs en fait, ok, donc là le jeu est terminé, tout le monde a fini, là ils sont en train de finir le dernier truc, voilà, c'est bon, là tout le monde est en phase de polissage, tout le monde est en phase de polissage, on va donc sortir notre, notre Sum City 2000, voilà, donc on voit d'ailleurs que, en termes de graphisme, de musique, et de technique, c'est le meilleur jeu que j'ai jamais fait, par contre en termes de gameplay, c'est pas forcément le meilleur, on va rechercher un éditeur, un éditeur, alors il y en a beaucoup plus que tout à l'heure évidemment, voyons, un éditeur spécialisé dans les simulations économiques, alors on a Active, on a ActVision qui existe déjà, Blizzard Studio, j'aimerais bien d'ailleurs, il faudrait que je trouve un mode pour mettre les vrais noms à tout ça, ça serait sympa, alors voyons, jeu de rôle, Cupcom, plateforme, aventure, attend il faut que je cherche un truc spécialisé, un truc spécialisé dans simulation économique, middle, ok je pense que on va prendre, ah ouais mais eux ils ont une force de frappe de merde, ah oui si, simulation économique c'est le seul et, bon, bah écoutez on va faire avec, alors hop, on sort donc on a obtenu 12, c'est un hit, 81%, donc SumCity 2000 est un hit, super, donc ça va se vendre, et du coup, pendant ce temps là, alors attendez, donc là j'ai quelqu'un qui a acheté mon moteur, on va donc, on va mettre à jour le moteur, on va mettre à jour notre moteur 16 bits, on va aller chercher, voyons, on va aller chercher les graphismes, donc quoi qu'on pourrait rester en, on pourrait rester en 3D moderne, alors il y a toujours ce truc en fait, ça c'est aussi, c'est intéressant dans le jeu, c'est il y a toujours ce truc de, est-ce que, je mets à jour mon moteur, et est-ce que je suis toujours à jour sur mon moteur, tout en prenant le risque de ne jamais être ouf, parce que, ou alors, ou alors je fais des jeux en 2D magnifique, parce que je maîtrise la 2D, là on voit que graphisme 2D 8 bits, je fais des jeux en 2D magnifique, mais par contre je suis en retard techniquement, parce que là on est en 91, et la 8 bits ça commence à dater, ou alors, je reste à jour, je reste à jour sur la technique, par contre, je suis jamais pleinement en possession à 100% de mes capacités, parce que je suis toujours en train de développer un truc que je ne maîtrise pas, ça c'est aussi la grosse question, là voilà, donc on va passer, on va donc physique améliorée, on est au niveau 3, c'est cool, AI améliorée, on est au niveau 3, 16 bits avancés, on peut éventuellement, graphique 400, c'est quoi la différence graphique, on peut développer ça, on va mettre à jour le moteur, qu'on garde pour le support, pour le PC, donc là je mets à jour le moteur, et on va développer une suite, du coup, de nombreux fans sont en sous-jacenté par SOMCITY 2000, alors évidemment, le marketing, au secours le marketing, voyons, on va aller chercher, on est à combien sur SOMCITY 2000, on est à 63, on va aller faire des spots à la télé, on va faire des spots à la télé, c'est parti, spots à la télé pour SOMCITY 2000, voilà, alors ça coûte cher, par contre le marketing, le gros marketing au bout de moins ça coûte cher, mais ça peut rapporter très gros aussi, donc c'est ça l'avantage, donc on va développer une suite, la suite de FIFA 90, qu'on va appeler du coup FIFA 91, on va pas s'emmerder, qu'on va sortir donc sport, voilà, hop, on va sortir ça évidemment avec en 16 bits, pour PC, pour PC, Megadrive, Super Nintendo et Macintosh, voilà, graphisme 3D, pseudo-pimitif, bon voilà, on va, donc on a un logiciel de protection anti-copy, on va mettre un logiciel de protection contre la triche, on va mettre, donc ça c'est ce qu'on avait, on va mettre le gameplay, on va mettre les graphismes, on va diminuer un petit peu le son, on va augmenter la technique, je peux pas les faire sur-cruncher non plus, on va gratter un petit peu, on va gratter un petit peu, voilà, c'est bien, on va laisser, on va mettre un petit peu plus pour les casus, alors c'était quoi les lettres de fans, voyons, qu'est-ce qu'ils ont dit les fans sur FIFA 90, ils voulaient plus de contenu, et c'est trop pour les casus, ok, très bien, donc on va diminuer les casus, et on va mettre moins, on va mettre plus de contenu, voilà, alors attends, qu'est-ce qu'ils ont râlé aussi, enthousiasmé, davantage sur les graphismes, ok, alors attends, c'est, davantage sur les graphismes, et enthousiasmé par les graphismes, d'accord, donc ils disent de tout et son contraire, et la durée de vie était trop courte, la durée de vie était trop courte, ok, donc on va mettre plus de durée de vie, voilà, et on va mettre plus de graphismes, voilà, comme ça, hop, super, et là on va voir, alors, on va mettre des musiques dynamiques, on va mettre des LAN multijoueurs, bien sûr, on va mettre de la difficulté dynamique, pourquoi pas, on va mettre un arbre de compétences, allez, on va dire que oui, on va mettre un écran partagé, évidemment, pour jouer, pour jouer en multi, on va mettre dans le super clavier, super manette, fonction pause, un classement, ouais, de sauvegarde, oui, on va dire des sauvegardes, des progressions, personnalisation, personnages, quatre jouables, une dicta du ciel, c'est pas mal, super souris, oui, des mini-jeux, un new game plus, allez, des cinématiques, bien sûr, on est en 90 quand même, succès, allez, pourquoi pas, on va faire ça, hop, et on va sortir ça, voilà, et là, c'est une suite, donc les gens attendent, on va prendre un stand moyen, on va mettre Sum City 2000, et FIFA 91 sur le stand, ça me fait plus de 1500 fans, on va, pendant ce temps là, on va rechercher, stratégie en temps réel, RTS, on peut rechercher ça maintenant, on va demander à tout le monde, de bosser un petit peu, alors attendez, le gameplay, on va améliorer les performances, les contrôles, oui, pour un jeu de foot, c'est quand même pas mal, le balancing, les mécaniques de jeu, voilà, ça suffira, et pour les graphismes, on va améliorer, donc les cinématiques, les effets spéciaux, ça, et puis, c'est pas mal, graphisme d'environnement, pour le stade, voilà, on va améliorer le stade, et les musiques, les musiques, FIFA 91, son dynamique, musique, effets sonores, voilà, allez, ça suffit, je peux voir, d'ailleurs, je peux aller voir les différents éditeurs, différents développeurs, qui sont pareils, qui sont aussi des parodies de trucs existants, Acclaim, Blue, ça c'est Océan, on a Blizzard Studio, on a, qu'est-ce qu'on reconnaît, bon, Data West, Comji, est-ce que c'est, ce que c'est le, je sais pas, Cubcom, bon, évidemment, on sait qui c'est, Eastwood Studio, qui existait déjà, Elite, bien sûr, Electric Arts, marketing qui a fini, qui a presque fini, oh putain, je dépensais une fortune, c'est incroyable, là, le truc, c'est, là, typiquement, je fais un truc que je devrais pas faire, mais là, bon, je m'en fous, c'est pour vous montrer, c'est que, je développe deux triple A d'affilé, et j'étais à deux millions, je suis à moins d'un million, là, maintenant, donc, normalement, on développe pas deux triple A d'affilé, dans ce jeu, dans ce jeu, tu développes un triple A, après, tu fais dix jeux de merde, pour rentrer de l'argent dans les caisses, alors, campagne de marketing, on va commencer une campagne de marketing, sur, FIFA 91, ah, bah, on est déjà à 77, sur FIFA 91, déjà, une grosse hype, pour FIFA 91, là, en plus, le truc, c'est là, j'ai évidemment pris un risque, parce que, Sum City 2000, on est dans une période, où les simulations économiques, ne marchent pas, donc, ça veut dire, que je suis à 50% de mes capacités, en fait, et combien de temps, il reste sur, il reste 43 semaines de, ok, donc FIFA 91, on va continuer le développement, il reste de masse bugs, à corriger, de toute façon, ok, donc là, on attend qu'ils aient fini, et on va passer, en correction de bugs, pour eux, voilà, hop, annuler la tâche, oui, et on passe, en correction de bugs, correction de bugs, FIFA 91, eux, ils ont presque fini, ils sont en train de développer les cinématiques, et eux, ils sont en train de développer la musique, voilà, du coup, là, on attend plus que le département son, ah non, c'est bon, ils ont fini, le département son, ils ont fini également, alors là, on voit qu'on peut rechercher, d'ailleurs, le multijoueur en ligne, parce que là, il ne faut pas oublier, très souvent, on oublie de demander, voilà, on peut commencer à demander, le multijoueur en ligne, ce qui est un peu surprenant, 91, mais bon, tu me diras, tu me diras, Ultima, c'est arrivé relativement au milieu des années 90, ok, donc voilà, tout le monde a fini, allez, donc on va sortir, on va terminer le développement, on va rechercher un éditeur, donc un éditeur de foot, et on va aller chercher un éditeur de foot, on va prendre, alors on a System 4, ou on a Zira, qui font du foot, qui font du sport, attends, ça c'est quoi, ça c'est combat, alors attends, qui me rapporterait le plus, force du marché, voyons le foot, le foot, bah Zira, on va aller chez Zira, tout un tas de plateformes qui sont retirées du marché, ah, on a débloqué les MMO et la salle de serveur, voilà, donc maintenant on peut créer des MMO si on veut, juste un petit peu en avance, sur les dates, j'espère qu'ils le fixeront au niveau des, il y aura un patch au niveau des, au niveau du jeu, bon alors là, je ne fais plus rien, mais je m'en fous, parce que je vais arrêter, je ne vais pas sauvegarder, de toute façon, je veux juste voir FIFA 91, ouais, évidemment, FIFA 91, rentabilisé, en deux semaines, voilà, c'est bon, FIFA 91, regardez, Sum City 2000, il galère, FIFA 91, il est rentable en deux semaines, deux semaines, voilà, je suis à 500 000, c'est parti, la richesse est en train de tomber, voilà, on va se reconvertir, maintenant, on va faire que des jeux de foot, on va sortir, on va sortir Battlefield 1, FIFA 80, et voilà, on va faire FIFA et Battlefield, tout le temps, bah c'est réaliste, du coup, quelque part, c'est réaliste, c'était donc, Mad Game Tycoon 2, j'espère que cette découverte, vous a plu, en tout cas, je trouve le jeu assez sympa, et relativement complet, en tout cas, au niveau des features, c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment assez cool, et ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que le jeu résiste, un petit peu, la difficulté est assez là, il ne faut pas faire n'importe quoi, avec les finances, et ça, c'est plutôt sympa, voilà, du coup, écoutez, des bisous, et salut à tous, pour d'autres vidéos, sur le Bazar du Grenier, ciao ciao !